Éditeur de TV2V, auditrice, éditeur de TV2V, nous bénissons le Seigneur pour ce soir, nous bénissons le Seigneur pour toute chose et nous nous excusons encore pour ce retard ce soir, je n'ai pas ceci technique mais comme notre Seigneur, notre Dieu prend toujours le dessus donc on rend toute la gloire et nous voici encore ce soir pour partager la parole, pour s'atteindre au Seigneur et je crois que le Seigneur va nous encourager tous. Moi y compris, partout où vous êtes, aussi loin, par le Seigneur, par l'Esprit, on est proche et je veux simplement ce soir nous encourager, nous encourager tous à rester ferme, à tenir ferme dans la foi et à ne pas baisser les bras. Bien sûr, nous vivons des temps difficiles et la parole s'accomplit mais ce qui est sûr c'est que le Seigneur, notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth reste le même. Voilà pourquoi que le Seigneur nous aide ce soir encore, prions le Seigneur pour ce moment, le partage que nous allons passer ensemble. Seigneur, merci pour ta grâce ce soir encore, bénis ton nom Seigneur, Père, fais-nous grâce, fais-moi grâce Seigneur mon Dieu ce soir pour ce que tu veux communiquer aux uns aux autres, ce que tu veux nous enseigner. Seigneur, nous attendons à ton Esprit ce soir. Seigneur, nous voulons, Père, être dans la crainte, nous voulons rester à l'écoute de ta voix, à l'écoute du Saint-Esprit. Seigneur, nous ne voulons pas marcher selon nos propres désirs mais nous voulons, Seigneur, être conduits par ton Esprit et ce soir conduis-nous. Merci Seigneur pour ta grâce et que le Seigneur soit béni. En tant qu'enfant de Dieu, nous attendons toujours au Seigneur. Le Seigneur, le Saint-Esprit, n'est-ce pas, conduit toutes choses comme il peut conduire et que le Seigneur nous aide à travailler notre chair, vous voyez, à tenir notre chair, à maîtriser notre chair afin de pouvoir laisser le Saint-Esprit nous conduire, nous guider afin que le Seigneur puisse nous utiliser convenablement. Ce soir, simplement, je veux me laisser guider par le Seigneur et selon que lui-même, il a disposé, selon que lui-même, il a prévu ce moment que nous ne nous attendons pas, que tu n'entends pas, mais parce que le Seigneur a un message pour nous. Le Seigneur, à chaque temps, à tout moment, a un message clair et précis. Le Seigneur nous avertit, Jésus nous avertit, il nous avertit dans sa parole. Cette parole qui est Jésus lui-même s'accomplit. Toutes les prophéties s'accomplissent. Ce soir, j'aimerais nous dire que si nous avons appris un nouvel, si là où tu es, tu as appris un nouvel, une nouvelle qui t'a affaibli, parce que des fois, la chair peut prendre un coup. Et si tu as reçu une nouvelle qui t'a affaibli, j'aimerais que tu réalises que Jésus n'a pas changé. Et que sa parole fait toujours son effet. Toutes les paroles que Jésus t'a données, toutes les paroles que Dieu t'a données dans l'intimité, ça, ce que Dieu ne t'a pas oublié, il ne nous a pas oublié. Le Seigneur attend son temps. Au temps de Dieu, sa parole s'accomplit. Au temps de Dieu, tout ce que le Seigneur nous a donné s'accomplira. Et j'aimerais d'entrer nous dire, te dire, non, ne nous baisse surtout pas la garde. Restons fermes sur le Seigneur. Restons fermes sur la parole qu'il nous a donnée. Frères et sœurs, on peut tout perdre. Mais il y a une seule chose qu'on ne doit pas perdre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Depuis que le Seigneur a touché à mon cœur, et qu'il s'est révélé à mon cœur, je réalise toujours que s'il y a quelque chose que je ne dois pas perdre, c'est Jésus de Nazareth. En fait, je peux tout perdre. Les hommes peuvent m'abandonner. Les biens que je possède, peu d'un moment, à l'autre disparaître. Ou bien je peux rencontrer une situation. Mais il y a une seule chose, c'est garder les yeux fixés sur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que depuis que Jésus a touché à mon cœur, j'ai réalisé, n'est-ce pas, qu'il n'y a pas autre chose que lui. Mais c'est une chose de lire, d'avoir la connaissance que Jésus est tout. Mais c'est une chose, autre chose que de réaliser qu'il est vraiment autre chose. Parce que si tu réalises vraiment, véritablement, que Jésus est autre chose, que Jésus est tout pour toi, en gros, ce que je veux dire par là, c'est que les situations qui se présenteront à toi, à nous, qui se présentent à nous, viennent et nous nous sommes fondés sur Christ. Jésus de Nazareth a préparé des œuvres d'avance. Il a tout accompli à la croix. Et il a disposé toutes choses. Ce n'est pas parce que je vais tant désirer ou je vais me forcer pour avoir telle chose que je vais l'avoir. Je l'aurai, tu l'auras, parce que le Seigneur avait déjà préparé cela. Parce que Dieu t'avait déjà choisi dès le départ. Parce que Dieu t'avait déjà mis à part. Et ensuite, tu rentres dans les choses que le Seigneur a préparées d'avance. C'est pour ça qu'il est écrit que, n'est-ce pas, l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation de l'humanité. Avant que nous naissions, le Seigneur, Dieu, déjà, avait tout préparé. Il nous connaissait déjà. Donc, j'aimerais te dire ce soir, que ne cours pas après les biens de tout le monde. Ne courons pas, n'est-ce pas, après, on peut dire, n'est-ce pas, la manifestation de Dieu. C'est parce que Dieu a prévu ces choses. S'il est avec nous, nous rentrerons dans ces choses. Parce qu'il avait décidé pour toi, personne ne viendra arracher ce que le Seigneur a prévu. Mais il suffit que tu aies la foi, que nous ayons la foi sur la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Et le Seigneur, bien sûr, ce n'est pas toujours évident parce que la chair est encore là. Nous n'avons pas été totalement encore délivrés de cette chair. Ce qui fait que, des fois, on peut avoir des faiblesses. Mais il y a une chose qui est sûre. Nous ne devons pas perdre de vue que la parole de Dieu, n'est-ce pas, elle s'accomplit toujours, que la parole de Dieu, rien ne peut l'effacer. Je peux affronter des situations difficiles qui peuvent m'emmener, n'est-ce pas, des fois à ce que ma chair, n'est-ce pas, ne peut plus résister. Mais il y a une chose qui est sûre. Comme je sais que, n'est-ce pas, Jésus de Nazareth a écrit, et il a fait déjà, ma foi de rester ferme. C'est pour cela que le Seigneur, Jésus, dira, aimez-vous. En fait, aime Dieu de tout ton cœur. En fait, l'amour de Dieu de tout ton cœur et de toute ta force, c'est cette foi ferme. En fait, Jésus-Christ de Nazareth viendra chercher des hommes et des femmes qui ont une foi solide sur sa personne. Enfin, sur cette phrase, n'est-ce pas, cette parole qui dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force et de tout ton cœur. » Eh bien, l'amour de Dieu fait en sorte que tu ne vacilles pas. En fait, tu restes fixé sur lui. L'amour de Dieu réside dans le fait que, n'est-ce pas, même si les hommes viennent te voir pour te dire autre chose parce que Jésus t'a parlé dans ton intimité et que tu as foi en lui et que tu l'aimes donc tu restes fixé sur sa parole. Frères et sœurs, j'ai affronté des situations où les hommes me disaient de faire le contraire. En fait, les hommes parlaient selon la chair. Les hommes voient ta situation. Ils peuvent dire que tu n'as rien mais tu as tel projet à faire. Mais parce que Dieu, n'est-ce pas, t'a instruit ce projet, il t'a mis à cœur. Il dit qu'il est derrière et tu sais que tu obéis au Seigneur comme Dieu t'a parlé dans ton secret que ce projet-là, c'est moi qui est derrière cela. Vas-y. Les hommes peuvent parler. J'ai affronté des situations où les hommes, n'est-ce pas, selon le standard humain, il est évident que si tu veux faire un projet par exemple qui nécessite 10 000 euros ou 5 000 euros si tu n'en as pas, tu ne peux pas le faire selon les hommes. Mais parce que Dieu est derrière, Dieu disposera les moyens. Oui, j'ai affronté des situations où les gens, j'ai resté ferme sur la parole, la conviction de Dieu dans mon cœur. Et au fil des jours, les choses s'accomplissent et les gens voient, ils témoignent de la gloire de Dieu. Ils voient que les choses s'accomplissent. Ils disent, ah, ils marchent dans la fermeté avec Christ. Oui, j'ai travaillé dans des situations où je n'avais pas du boulot, du travail, mais les hommes disaient, pourquoi tu ne vas pas faire autre chose ? Mais parce que moi, j'étais sûr que ce n'était pas encore le temps de Dieu. Parce que je sais que j'ai cru à un Dieu, Jésus-Christ de Nazaré, celui qui m'a touché, celui qui m'a engendré. Et donc du coup, je suis resté fixé sur cette parole. Parce que moi, ce qui tient pour moi le plus, c'est Jésus. et rien d'autre. Bien sûr, je ne reste pas les bras croisés dans la paresse, non. J'agis, j'y vais, mais selon le temps de Dieu. Quand je n'ai pas confiance que ce n'est pas le temps de Dieu, les hommes peuvent parler, je ne bouge pas. Parce que même si je n'ai rien, si j'ai Jésus, ça me suffit. Donc ce soir, j'aimerais te dire que ce n'est pas à toi de courir en vain. Mais c'est parce que c'est Jésus qui a disposé de toutes choses. Nous ne voulons pas la parole de Dieu dans Romain. Pour que ce soir, nous réalisons. Moi-même, je vais encore réaliser que ce n'est pas parce que je vais courir, courir que je vais avoir quelque chose. Non. C'est parce que Dieu aura prévu et son temps sera venu que je saurais rentrer dans ce qu'il a prévu d'avance pour moi. Prenons la parole de Dieu dans Romain. Romain 9. Je prends la parole dans Romain 9. Romain 9, à partir du premier verset. Je lis au nom de Jésus. Je dis la vérité en Christ. Je ne mens pas. Ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit que j'ai une grande tristesse et un continuel tourment dans mon cœur. Car moi-même, je souhaiterais être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair qui sont israélites à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, l'ordonnance de la loi, le service divin, les promesses et les pères et de qui est sorti selon la chair. Christ qui est Dieu au-dessus de toutes choses, béni éternellement. Amen. Toutefois, il ne peut pas se faire que la parole de Dieu soit anéantie. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas d'Israël. Et même s'ils sont de la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses fils. car il est dit c'est en Isa que tu as, que tu auras une postérité appelée de ton nom. C'est-à-dire que ce ne sont pas ceux qui sont enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ceux, ce sont les enfants de la promesse qui sont réputés pour être la postérité. Car voici la parole de la promesse. Je viendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et non seulement cela, mais il en fut de même de Rébéka. Lorsqu'elle conçut seulement d'Isaac, notre père, car avant que les enfants ne soient nés et qu'il n'ait fait ni bien ni mal, afin que le dessin arrêté selon l'élection de Dieu demeura sans dépendre des œuvres, mais par celui qui appelle. Il lui fut dit, l'aîné sera assujetti aux plus petits. Ainsi qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. Que dirons-nous donc ? Y a-t-il de l'injustice en Dieu ? A Dieu ne plaise, car il dit à Moïse, j'aurai compassion de celui de qui j'aurai compassion et je ferai miséricorde à celui à qui je ferai miséricorde. Ainsi donc, cela ne vient pas de celui qui veut ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde, car l'écriture dit à Pharaon, j'étais suscité dans le but de démontrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi donc, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Tu ne diras pourquoi se plaint- encore ? Car qui est celui qui peut résister à sa volonté ? Mais plutôt ô homme, qui es-tu ? Toi qui contestes contre Dieu. Le vase d'agil dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu ainsi fait ? Le potier de terre n'a-t-il pas le pouvoir de faire avec la même masse de terre une vase d'honneur et une vase d'un usage vile ? Et que dire si Dieu en voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance a supporté avec une grande patience les vases de colère préparés pour la perdition. Ce soir, je voulais simplement ce que le Seigneur me fait réaliser c'est que nous réalisons en gros que le Seigneur n'est-ce pas c'est lui qui fait c'est lui qui fait c'est lui qui choisit c'est lui qui fait miséricorde. Ce soir, j'aimerais que tu réalises ce que nous réalisons que Dieu n'est-ce pas a suscité Abraham et derrière Abraham il voyait une postérité. La promesse n'est-ce pas se réaliser de fil en aiguille de Jacob Isaac et la parole de Dieu s'est accomplie parce que c'est le Seigneur qui en avait décidé selon son bon vouloir mais ça ne dépend pas de ce qu'il veut. Donc là où tu es Dieu t'a appelé parce qu'il aura voulu ce n'est pas parce qu'un homme aura décidé et j'aimerais que tu réalises ce soir que nous réalisons ce soir que Dieu fait miséricorde à ce qu'il veut cela ne dépend pas de ce qu'il veut mais cela dépend de ce que Dieu lui-même veut il y a des moments le Seigneur n'est-ce pas va te donner une parole tu ne vois plus le bout du tunnel il se passe quelque chose des fois le Seigneur peut permettre des problèmes pour te travailler pour nous travailler et en son temps n'est-ce pas il ouvre la porte voyez le Seigneur a suscité n'est-ce pas le Seigneur veut délivrer le peuple d'Israël et à cet moment il a endossi le coeur de Pharaon afin de faire démontrer sa puissance afin de se glorifier j'aimerais que tu réalises ce que nous réalisons n'est-ce pas qu'en tant qu'enfant de Dieu dans toute situation Dieu doit se glorifier et à partir du moment où le Seigneur veut se glorifier il se passe quelque chose oui c'est pour ça que tu ne peux pas mener je ne peux pas mener ma vie en tant qu'enfant de Dieu sans qu'il ne se passe rien parce qu'il faut n'est-ce pas que le Seigneur se glorifie en fait dans mon appel c'est pour la gloire de Dieu mon appel est pour la gloire de Dieu ma vie c'est pour la gloire de Dieu en fait ce n'est qu'enfin que Dieu se glorifie afin que lui soit vu voilà pourquoi Dieu suscite des hommes et des femmes il les accompagne là où les hommes n'est-ce pas veulent se lever les hommes ne peuvent rien parce que c'est Dieu qui suscite et quand il suscite n'est-ce pas il l'accompagne et il l'accompagne jusqu'au bout et Dieu fait la différence là où Dieu suscite un homme là où Dieu suscite un message pour libérer des hommes et des femmes Dieu accompagne le message et il l'accompagne et Dieu n'est-ce pas être dans ses principes voyez-vous de la même façon de Abraham Jacob Isaac le Seigneur a veillé sur n'est-ce pas sa postérité jusqu'au bout jusqu'à l'arrivée n'est-ce pas aujourd'hui à nous qui sommes les nations n'est-ce pas que Dieu n'est-ce pas que Dieu a adopté voyez-vous que Dieu a adapté donc j'aimerais que tu réalises ce que nous réalisons n'est-ce pas qu'à un temps venu Dieu n'est-ce pas t'avait donné une parole mais si tu ne restes pas sur les principes de Dieu tu ne peux pas rentrer dans les plans de Dieu si Dieu t'a suscité pour faire quelque chose de précise il faut que tu fasses cette chose de précise parce que à chacun il leur donne une capacité selon que lui-même il leur donnait un appel donc le Seigneur en ce temps a suscité des hommes et des femmes et les hommes que le Seigneur a suscités avec un message clair et précis et ce message fera la différence ce message délivrera parce que Dieu veut se glorifier parce que Dieu veut délivrer et personne ne peut arrêter le plan de Dieu personne n'est-ce pas ne peut venir se présenter pour pouvoir empêcher le plan de Dieu mais j'aimerais que tu réalises que là où le Seigneur n'est-ce pas t'avait parlé et si tu crois comme si les hommes se lèvent que tu crois comme si les hommes n'est-ce pas se rigent des fois le Seigneur suscite ces hommes-là pour s'ériger afin que lui-même se glorifie de la même façon qu'il a fait avec le peuple d'Israël par rapport à Pharaon Dieu suscite des hommes et des femmes qui vont se positionner des hommes en qui tu as investi des hommes en qui n'est-ce pas tu as donné ce que Dieu t'a donné Dieu va les susciter il va les ériger parce que Dieu veut se glorifier encore frères et sœurs je ne suis pas mieux mais ma prière à chaque fois c'est de rester ferme et persévérant sur les principes de Dieu c'est ne jamais chavirer c'est ne jamais fléchir mais c'est de garder les yeux fixés sur l'éternet des armées c'est avoir une foi ferme même si je perdais tout même si je perdais mon travail frères et sœurs je ne veux pas parler simplement pour parler bien sûr la chair ce n'est pas toujours évident mais je sais une chose je n'avais pas de boulot avant pendant un moment j'ai du travail c'est Dieu qui a donné ce que Dieu donne que Dieu retire c'est pour sa gloire donc nous devons rester fermes rester fermes les hommes parleront les hommes s'érigeront mais il y a une seule chose il ne peut pas arrasser ce que Dieu t'a donné donc plus les hommes s'érigent plus les hommes s'élèvent parce que Dieu suscite un réveil un réveil qui touche les cœurs un réveil qui libère des vies alors Dieu suscite des éléments et il va se glorifier et il se glorifie toujours ce que j'essaie de dire toujours je dis mais Seigneur depuis que le Seigneur a touché mon cœur je ne me vois pas n'est-ce pas tout perdre si je perds tout alors ce sera fini pour moi c'est pour ça que j'ai dit au Seigneur s'il arriverait que je dois tout perdre il vaut mieux que je sois enlevé il vaut mieux que je parte voir bien sûr ce n'est pas évident mais perdre la vie de Dieu perdre n'est-ce pas l'héritage et bien tu n'as plus cette raison de vivre l'héritage c'est auprès de Christ si tu perds l'héritage tu perds la vie de Dieu alors tu perds le ciel l'héritage c'est le ciel c'est Dieu avec nous c'est la vie de Dieu en nous frères et sœurs j'aimerais nous encourager j'aimerais t'encourager le temps est là le temps est venu où là où tu es partout où nous sommes dans les quatre coins du globe nous devons nous lever tu dois te lever dans la prière tu dois te lever n'est-ce pas dans la méditation de la parole tu dois te lever avec ta famille tu dois te lever n'est-ce pas avec tes enfants avec ta famille les amener à la connaissance de Christ à travailler ta vie de Christ à nous lever dans la prière les temps sont arrivés où tout ce qui se passe c'est l'accomplissement de la parole donc il appartient n'est-ce pas au Noé de se lever il appartient au Daniel de se lever il appartient au Jérémie de se lever il appartient au Esaïe de se lever de tenir la brèche il appartient à chacun n'est-ce pas qui est identifié en la personne de Christ de saisir son identité en Christ de fermer des oreilles n'est-ce pas au ragot ou ce que les hommes peuvent dire mais d'avoir une foi ferme et dirigée vers la face de Christ et cette foi ferme te donne de discerner en fait si tu apprends une nouvelle tu discernes avec le Seigneur tu pries Dieu mais là où tu restes positionné sur Dieu si les hommes veulent te dérouter des fois la chair est faible la chair peut chavirer mais parce que ton coeur est complètement inondé en Christ Dieu va te ramener sur la ligne droite parce que ce que j'ai réalisé frères et sœurs quand il se passe un problème j'ai réalisé qu'en fait les hommes ne veulent pas marcher dans la vérité les hommes ne veulent pas accepter l'évangile pur donc un problème se pose si on accepte l'évangile pur on s'humilie on crie à Dieu et on change complètement parce que Dieu nous travaille notre chair il travaille les imperfections donc dans une situation n'est-ce pas où quelqu'un un enfant de Dieu ne veut pas s'humilier et changer complètement ça veut dire que cette semence n'est pas la bonne semence donc ne parlons pas ne parle pas si tu n'as pas examiné une situation avec le Seigneur et dans la parole frères et sœurs je ne suis pas arrivé je ne suis loin d'être arrivé mais ce que j'ai compris avec une petite marche avec le Seigneur qui continue encore c'est que les hommes ne veulent pas l'évangile pur frères et sœurs l'évangile de Christ est pur cette vérité n'est-ce pas ne doit pas être frelatée mais aujourd'hui l'évangile pur que Jésus de Nazareth n'est-ce pas veut que les hommes choisissent qui marchent dans l'évangile pur je vois qu'il y a comme un chaos c'est le temps de la fin où les vrais serviteurs et servants de Dieu n'est-ce pas sont repoussés donc j'aimerais que tu réalises que la famille ne peut pas mélanger n'est-ce pas ne peut pas t'enlever ce que Dieu t'a dit alors il est temps que nous fermons les oreilles et que nous marchons dans la vérité d'un même pas sans n'est-ce pas en restant imputressible c'est-à-dire qui ne se corrompt pas frère et soeur les temps sont là donc j'aimerais que tu es là où tu es lève-toi dans la prière lève-toi si tu étais faible relève-toi relève-toi et dit serait-ce la tribulation se laissent les hommes se laissent les situations de ce monde non ce n'est pas temps de baisser les bras il est temps de se lever parce que c'est le Dieu n'est-ce pas le Dieu de gloire celui qui suscite l'adversité il dit qu'il est le Dieu d'adversité c'est lui qui suscite l'adversité pour se glorifier donc lève-toi dans la prière prions n'est-ce pas pour que les nations ceux qui sont captifs n'est-ce pas par les loups que la vérité les libère prions là où tu es afin que ceux qui sont captifs que là où les familles sont captives par le système qui soit libéré ceux qui sont n'est-ce pas emprisonnés embrigadés par les hommes que par l'action de l'esprit qui soit libéré qui retrouve la vérité prions au nom de Jésus de Nazareth que là où n'est-ce pas le Seigneur nous a positionnés que la gloire de Dieu se manifeste que simplement la vie de Dieu se manifeste nous ne voulons pas simplement rester n'est-ce pas sur notre train n'est-ce pas j'ai un petit boulot j'ai un travail j'ai quelque chose ça me suffit non nous voulons chercher constamment le Seigneur parce que c'est Dieu que nous voulons voir et si nous nous reposons sur ce que nous avons aujourd'hui alors nous allons mourir parce que voyez les cinq sages et les cinq folles les folles ont perdu voyez l'huile n'était pas là mais c'est le temps maintenant lève-toi relève-toi aucune situation ne doit te terrasser aucune situation ne doit me terrasser plus la situation vient plus je lève dans la prière voilà pourquoi prions nous prions au nom de Jésus de Nazareth que le Seigneur le Dieu de gloire s'existe encore des hommes et des femmes en France dans les nations partout ailleurs les hommes des moins jeunes et des jeunes qui se lèvent dans la prière qui sont debout qui marchent avec une assurance qui marchent avec une viche qui marchent n'est-ce pas avec la transformation de l'intelligence qui marchent avec le renouvellement de l'intelligence parce que Dieu est là il a tout accompli voilà pourquoi réveille-toi toi qui dors réveille-toi là où n'est-ce pas Dieu t'a donné ta parole tu as écouté des choses et tu as été éteint mais c'est le temps où le feu de Dieu t'allume où le feu de Dieu nous allume c'est le feu du réveil le feu de la marche avec Christ le feu n'est-ce pas avec l'autorité de Dieu le feu où Dieu nous donne la capacité et le pouvoir il marche avec nous il a disposé à notre égard il nous a donné n'est-ce pas il a dit vas-y parce que j'ai tout accompli à la croix et je te donne n'est-ce pas la parole la parole de vérité c'est ta paix n'est-ce pas qui sera pour toi cette arme c'est la paix avec laquelle n'est-ce pas tu vas résister tu vas tenir tu donnes la paix il donne cette paix et il accompagne c'est lui-même la parole c'est lui-même la paix et aucune personne ne peut n'est-ce pas se lever tous les murs qui s'élèveront seront brisés voyez-vous les murs seront brisés les chaînes seront tombées et les enfants de Dieu s'élèveront les jeunes et les moins jeunes ils parleront de la part de Dieu ils parleront de la vérité la vérité n'est-ce pas qui les soutient là où les hommes s'élèvent ils sont envoyés de la part de Dieu et Dieu les accompagne frères et sœurs non je refuse d'abandonner le Seigneur refuse d'abandonner le Seigneur parce que Dieu est tout pour moi il est tout pour toi tu dois te lever parce qu'il est tout il est tout pour toi il est tout pour nous frères et sœurs il vaut mieux que je pars avant que de me voir perdre le Seigneur et vivre il n'y a plus aucune vie sans Christ l'éternet est désarmé ne doute point ne doute point parce qu'il dit lève-toi et marche lève-toi et marche avec assurance lève-toi et marche Christ est là Christ est là c'est lui le paix c'est lui la parole il est derrière marchons ensemble marchons avec la ferme assurance ne dis pas que je suis rien tu as appelé Gédéon et il va avec la force que tu as il a fait le tri va parce que cela ne dépend pas de toi qui veut mais cela dépend de moi parce que j'écris dans ton cœur tu vas annoncer ce que j'écris dans ton cœur et tu vas vivre ce que je t'ai donné de vivre ni personne ne peut empêcher marchons avec la vérité les temps sont difficiles où la pure vérité se fera l'évangile à 100% ça se fait rare j'ai réalisé je dis je ne suis pas mieux qu'en toute situation nous ne voulons pas les hommes ne veulent pas de la vérité l'évangile à la pure vérité que le Seigneur nous garde nous aide à garder la pure vérité nous cherchons pas notre gloire que le Seigneur soit béni je ne suis pas mieux que toi mais que le Seigneur nous aide gloire au Seigneur Amen que le Seigneur nous aide le Seigneur Amen Sous-titrage FR ?